Une délégation du syndicat des transporteurs importateurs, nouveau associé du Bénin, Centra Inab, a effectué une descente au parc des groupes porteurs Aïla Kondji pour évaluer les conditions de travail des conducteurs. Sur notre territoire, il n'y a plus de tracasserie policière, ni tracasserie syndicat aussi. Vous savez, nous-mêmes là, on mettait des barrières partout et on vous prenait, on vous prenait, on vous prenait si on vous prenait ça, mais là, ce n'est plus ça. Donc, ce que ANAT a commencé, c'est quoi? L'intérêt des conducteurs avant n'était pas pris en compte. Maintenant, il faut que chaque transporteur commence par déclarer les conducteurs. Et le conducteur qui n'a pas de camion, il est devenu un conducteur qui est à son propre compte. Lui aussi, il y a une plateforme qu'ANAT est en train de mettre en compte, en place, où celui-là peut aussi se faire déclarer, mettre son nom, son prison, l'humeur de son permis. Et là, s'il cherche du travail, le transporteur qui est sur la plateforme peut toutefois le contacter et il va discuter des conditions de travail, du salaire et autres, et il commence. Il peut l'engager, comme il peut faire une condition, un contrat de voyage. Combien il va prendre, ça fait partie des réformes qu'on va mettre en place. Parce qu'on a constaté que vous, conducteurs, vous n'avez pas de retraite. Le constat est amer. Malgré les réformes de l'Agence Nationale de Transport Thérèse, des irrégularités persistent, notamment l'imposition de tickets par certains syndicats. Pourquoi nous, les Beninois, on est dans notre territoire ? On va faire le truc, on ne le fait pas. Nous, ce n'est pas, on ne le fait pas. On ne le fait pas. C'est qu'elles ont fait. Comme c'est ça, moi, ils vont m'arrêter pour le déjeuner. Ça, on ne le fait pas. Nous, qui a travaillé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là-bas pour destination, c'est Gbana. Et nos camions, c'est les plaques d'Ingéria. Maintenant, on a appris que le camion étranger ne peut pas charger Tio de là-bas pour le territoire béninois. Maintenant, nous, il y a les syndicats là-bas. C'est eux qui nous doivent charger. Arrivés ici, maintenant, ils ont venu pour dire que nous, les plaques d'Ingéria et les plaques d'Ingéria, ils vont nous verbaliser 200 000, 200 000. Bon, en fin de fait, on a vu que c'est nous seulement qu'ils ont verbalisé les plaques d'Ingéria. Voilà, ce n'est pas négociation, c'est 100 000, 100 000. On a fini par payer. Ici, là, nous, on ne va pas tiquer encore au pays. Si on vient pour dire que vous venez de vendre le ticket, là-bas, là-bas, ce n'est pas normal. Mais en plus, en septembre, là, tout va se rentrer en ordre. On aura un chargement, un syndicat, il y aura un bureau de fret. Et c'est ce bureau de fret, là, tout chargement, là, qu'on aura à faire, c'est vers le bureau. Celui qui a la marchandise, il a déclaré le fret au niveau du bureau de fret. Et les transporteurs, là, ils seront sur une seule plateforme. Et selon l'ordre d'arrivée, si je suis le premier, et que j'ai 20 camions, mais il est le deuxième, il a 20 camions, l'opérateur économique est obligé de prendre, moi qui suis en tête, là, de prendre mes camions avant de prendre l'autre. Mais tout de suite, camions ghanéens, ivoiriens et burkinabés, tous les syndicats qui disent qu'ils vont tiquer, là, l'argent, là, vous allez lui poser la question, l'argent, là, c'est pour faire quoi, avec ? L'argent, là, c'est pour faire quoi ? Nous, on n'est même pas en possession de vendre des tickets. Mais d'autres sont là pour verbaliser ce que l'État n'a même pas ordonné. Et tel que le président vient d'expliquer tout à l'heure. Mais quand c'était ainsi, et nos transporteurs des pays voisins, on les comporte comme ça avec eux, qu'est-ce que ça va donner ? Le président du Sintra-Inab, Rabiou Gaba, s'est indié face à cette situation et appelle à une stricte application des nouvelles règles. Que les tuer, là, ce n'est pas pour un commerçant, c'est certainement pour l'intérêt national. Pour quelles raisons ? Donc, on est venus, on les a placés des sabots, on les a infligés des amendes, 100 000, 100 000, 100 000. Les 100 000 là vont où ? Aux trésors publics ? Les années antérieures, on a connu ça, on a combattu ça. Et maintenant, petit à petit, sous un prétexte fallacieux, les gens sont en train de revenir encore, et ils sont venus sans caméra. Sans caméra, parce que c'est quelque chose que tu veux faire, de façon licite et claire. Tu dois te faire accompagner. Mais ils t'ont venu aller, ils ont infligé des amendes à ces conducteurs étrangers. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils sont allés chercher la mairie. Nous, nous irons à la mairie tout à l'heure, le droit de la mairie pour un passage dans une commune, si les tests disent, il faut payer. Ça, c'est normal. Cet appel à l'action est un cri d'alarme pour améliorer les conditions de travail des conducteurs. Les autorités doivent agir pour garantir le respect des réformes et soutenir les conducteurs.